Musique Comme vous le savez, le tourisme est devenu un facteur de développement incontestable sur la petite côte. Donc on s'était dit pourquoi pas créer quelque chose qui va nous rappeler de l'Afrique ancienne et de l'Afrique moderne. Donc on a créé un tissu moderne et on s'était basé comme garniture. Les kory, comme vous le savez, les kory sont d'une tradition extraordinaire pour nous les Africains. Donc on l'a surnommé la robe tourisme. C'est quelque chose qu'on fera tous les ans. Chaque année on va faire petite côte fashion day. Et chaque année on va essayer de revenir avec de nouvelles collections. Je dirais même 150 tenues par année. Pour vous dire vrai, on n'a jamais reçu d'aide venant des autorités. Que ce soit à Salis, que ce soit à Mbourg, à Ngaparo, à Somone, sur la petite côte. C'est la troisième fois je pense qu'on a envoyé une demande manuscrite à la mairie de Salis. Mais on n'a jamais eu de réponse. Ça fait plus de six fois qu'on les a envoyés des invitations comme cette finale. On les avait donné une invitation pour qu'ils viennent regarder ce que font les enfants, les stylistes de la petite côte. Et ils n'ont jamais répondu à nos invitations. Et franchement, vous savez, la mode est devenue quelque chose de très 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 important sur la petite côte. Vous voyez, la plupart de nos invités sont des Toubabs, sont des Européens. Il y a même des, comme M. Verdier et sa femme, il y a aussi François, Clark, qui se sont déplacés depuis la France pour venir voir cette fin d'édition. Franchement, je dirais que c'est honteux que les gens de Dakar, les dirigeants de Dakar, comme FIMODAC et les foires internationales de Dakar, qu'on nous appelle jusqu'à Sali pour nous dire de venir présenter nos tenues créées et qui parlent de la petite côte. Que ça soit à Thiès aussi, au fessement de Thiès, pendant trois jours, on présente à Dakar, à Thiès, à Kaolac, à Saint-Louis, nos tenues qui parlent de la petite côte et que les gens de la petite côte et que les dirigeants de la petite côte ne reconnaissent pas les efforts qu'on fasse. Ils n'ont jamais reconnu ce qu'on fait. Ils ne savent pas les valeurs de la mode. Tout à l'heure, vous avez vu qu'on a créé une tenue qui parle sur le diaraphe, la femme du diaraphe, la robe qui parle sur le tourisme, la robe qui parle sur l'environnement. Donc, on se base sur le développement de la petite côte, mais on n'a jamais été reçu, on n'a jamais été traité comme il se doit. Donc, c'est, je dirais, désagréable pour nous. On est des jeunes de la petite côte et on voudrait que les dirigeants de la petite côte reconnaissent ce que nous faisons et qu'ils sachent qu'on participe de notre façon particulière pour le développement de la petite côte, franchement.